Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma série zoom sur 5 marques de maroquinerie qui sont assez sympas à connaître et que j'ai moi-même découvert en faisant mes recherches et que j'avais envie de partager avec vous. Donc comme d'habitude dans cette vidéo je vais vous présenter du coup 5 marques, petit zoom sur la marque, quelques informations et je vous montre 2 sacs coup de coeur personnels ou que j'ai trouvé vraiment sympa dans cette marque. Ça vous donnera peut-être l'envie d'aller un petit peu creuser plus loin, regarder sur leur site comme moi je l'ai fait. Il y a vraiment des marques dont on entend un peu moins parler, certaines on en entend beaucoup parler mais je trouve ça toujours sympa de faire un petit tour d'horizon de ce qui existe, de sortir un peu des sentiers battus et des marques qu'on voit le plus pour s'intéresser également à d'autres maisons de maroquinerie. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Alors la première marque dont je voulais vous parler c'est la marque Guibert Paris. Guibert Paris c'est une marque qui est quand même assez connue, qui a été créée si je ne me trompe pas en 1999 et qui est un cellier parisien qui à la base propose des accessoires de cavalerie. Donc des selles pour les chevaux, des brides, des harnais et même des bottes sur mesure pour l'équitation. Tout ça pour faire honneur à la passion de Pierre Guibert, le créateur fondateur de la marque. Mais la maison maintenant s'est diversifiée en proposant sa propre gamme de maroquinerie, haute gamme et également d'accessoires. Donc les courbes des sacs restent assez classiques dans l'univers de la marque. C'est vraiment une marque qui se veut classique, minimaliste, l'élégance à la française avec tout cet univers équestre également qui se voit dans les sacs avec des designs intemporels. Donc tous les sacs sont en cuir torillon pleine fleur donc un cuir d'excellente qualité et fabriqué en Espagne. Au niveau des tarifs, on est sur quelque chose qui reste abordable pour du vraiment très haut de gamme et un savoir-faire français avec des sacs à moins de 500€. Au niveau de mes coups de cœur, il y a le sac Allure qui est vendu 340€. Donc comme je vous le disais, je trouve que c'est un prix correct pour ce genre de qualité. C'est vraiment mon préféré, il a vraiment une forme que j'apprécie. Ce genre de sac élégant, sophistiqué avec le fermoir un petit peu original, vraiment la petite touche. J'aime beaucoup les sacs comme ça, très sobres avec un joli fermoir. C'est vraiment mon truc, il existe en 6 couleurs quand même. Vous avez du camel, du beige, du noir, du rouge, voilà il y a vraiment du choix. Et on est sur un 24cm, donc une super contenance pour un sac du quotidien qui reste très élégant. Pour le deuxième sac, j'ai opté pour le Polo Grooming Cobb qui est au prix de 375€. Là on est plus sur un sac un peu work tout simplement, mais moi j'aime beaucoup aussi ce genre de sac là, c'est très pratique. Il existe en 8 couleurs, j'ai beaucoup aimé le bleu canard, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément, qui est originale. Donc là on est vraiment sur un sac work très fonctionnel, avec un porté en secourte ou une bandoulière, donc très très pratique. Pour info, il y a un point de vente physique à Paris, je vous mettrai les informations et les adresses dans la barre d'infos, ainsi que tous les liens des sacs présentés. Deuxième marque, il s'agit de Atelier Enaille. J'espère que je le prononce correctement. Donc il se définit comme une marque de sac à main, design et minimaliste, on est totalement dans ça. Le sac s'inscrit comme une création unique, démontrant le savoir-faire italien, de maroquinerie italienne. La marque sur son site met beaucoup l'accent sur son côté éco-responsable, avec notamment un tannage du cuir végétal. Il y a pas mal de marques qui font ça et qui le mettent en avant, donc j'aime bien aussi ce côté éco-responsable, respectueux de l'environnement. Quand c'est possible, c'est quand même important. 5 couleurs emblématiques sont proposées pour tous les modèles de sac, donc le noir, le camel, le bordeaux, le marron et le vert foncé. Mais il y a aussi du coup d'autres coloris qui ont été dérivés au fil du temps. On a également 3 types de cuir emblématiques. Le cuir croco, donc ambossé croco, le palmélato qui est le cuir grainé et le ruga qui est le cuirier. A noter que la marque Atelier Enay propose également des vêtements et des accessoires. Pour mes petits coups de cœur, on a le sac Daphné qui est vendu 279€. Et surtout en vert, j'ai énormément aimé la couleur. Donc là, on est vraiment sur un plus petit sac avec cette grosse boucle dorée. Je trouve sur le vert, ça ressort très très bien. J'ai énormément aimé ce style. Je le trouve un peu casual, mais il apporterait vraiment une touche de couleur et d'originalité au look. Je le vois bien avec un beau manteau camel, un trench au printemps et tout, vraiment canon. Et on reste sur le petit sac Besas fonctionnel. Deuxième sac, le Cata Bordeaux qui est vendu 169€. Celui-ci est beaucoup plus féminin. Il est graphique, comme vous le voyez, on a du bimatière. Moi, j'adore. J'aime beaucoup avoir de l'embaussé croco sur un rabat, etc. Là, c'est totalement le cas. Une chaîne pour vraiment le côté sophistiqué. Là, on est sur quelque chose qui va être assez versatile, de jour comme de nuit, pour un sac du quotidien ou un sac de soirée. En Bordeaux, je le trouve vraiment très très beau. J'aime bien cette forme un peu enveloppe, mais sur un format quand même beaucoup plus grand, avec une super forme. Cette marque, il s'agit de Gianni Benz. Encore une fois, j'espère que je prononce correctement les noms des marques. Donc ça, c'est une marque qui appartient au groupe MVC, qui a beaucoup de marques de marquinerie, entre autres, comme Betty Bert, Christian Laure ou encore Atelier & Nike que j'ai cité juste avant. Donc chez Gianni Benz, on a énormément de références produits, à peu près plus de 200 références de sac à main. Donc là, si vraiment vous avez une idée en tête, que vous cherchez un sac, un style en particulier, conseille d'aller fouiller parce qu'il est très probable que vous trouviez votre bonheur. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de styles, du classique comme du plus original, avec un positionnement prix premium. Donc je dirais environ 250 euros pour un sac, qui reste quand même correct et atteignable en tout cas. Les sacs sont en cuir, fabriqués en Italie. Et on trouve aussi quelques modèles s'inspirant un petit peu des designs des sacs de créateurs. Et ça, ça peut être intéressant si vous cherchez des dupes ou des sacs qui se rapprochent un petit peu, et que vous n'avez pas les moyens de mettre 1000, 2000 euros dans un sac. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu du côté de Gianni Benz. Donc je vous ai sélectionné au niveau de mes coups de cœur le Mila vert bouteille encore, on retrouve beaucoup de vert en ce moment chez moi, qui est à 259 euros. Alors ils disent vert bouteille, mais moi je trouve que c'est plutôt vert olive. Là, pareil, on est vraiment sur un sac très sophistiqué, très féminin, très structuré, avec une poignée, un rabat, un fermoir, un métal doré, bien organisé avec deux compartiments, qui sera très beau sur n'importe quel manteau, même sur un perfecto. Assez versatile aussi, et j'aime bien vraiment la couleur en fait. Je trouve que là, ça fait tout, enfin ça fait tout. C'est ça qui rend le sac plus original et plus mode. Et deuxième sac, le Hinda Bordeaux, qui est vendu 229 euros. Donc vous voyez, on est vraiment dans la moyenne de prix que je vous ai annoncée. Qui est vraiment un tout petit sac, on retrouve un gros anneau sur le devant, qui fait un petit peu penser au style des sacs Chloé ou Sibail Chloé. C'est ce que je vous disais quand je vous annonçais qu'on peut trouver des sacs un petit peu dans le style des créateurs, à un prix plus abordable. Bon, il y a un espèce de petit pompon en cuir devant, vous savez que moi je ne suis pas très fan des pompons, mais là c'est plus une pièce de cuir qui est nouée. Le cuir a l'air très beau, très lisse, très brillant. Si vous êtes fan de cuir lisse, ça peut être une option intéressante à un prix correct. On continue avec la marque Rouge, qui a été créée en 2016. Donc Rouge, je pense que vous connaissez, c'est assez connu. C'est la marque du coup de Jeanne Damas, donc qui propose du prêt-à-porter, des chaussures, des accessoires, mais aussi une petite gamme de maroquinerie assez sympa. Dans l'air du temps, et pourtant les modèles, je l'ai trop assez vintage dans le design. Mais c'est tendance le vintage, donc vintage, mais tendance. C'est vraiment une marque Rouge qui a su se faire une place dans l'univers mode français et qui est très plébiscitée des fashionistas. Alors au niveau des prix, ça peut dépendre. Pour les vêtements, ça peut être quand même assez onéreux. Pour les sacs, j'ai trouvé que ça restait correct, sachant que ce n'est pas non plus un maroquiner. On est sur du cuir de vache ou du cuir de veau, et tout est fabriqué en Espagne. Vous avez leurs sacs baguettes qui sont très casuals, des sacs vraiment très classiques, mais vous allez avoir aussi des sacs hyper originaux, avec notamment un imprimé piton très fort ou du léopard. Voilà, des choses très affirmées, comme des choses plus classiques. Donc le classique sac baguette noir, évidemment, je l'ai trouvé très sympa, à 260 euros. Même si au niveau de la contenance, ce n'est pas le genre de sac qui me correspond, parce que trop petite contenance. Au niveau du design, il est vraiment sympa, avec le petit rabat, le petit air de rouge qui reste discret. L'embrossé croco, je le trouve très beau. Ça fait vraiment le petit côté vintage dont je vous parlais. Il existe en noir, en marron, en croco et en léopard. Et le deuxième, c'est le katou marron, à 295 euros, qui, je trouve, est le sac qui fait vintage par excellence. Vous ne pensez pas que ça, c'est le genre de sac qu'on trouve dans les boutiques vintage, les friperies, dans les greniers de nos grands-parents, les vidronniers, etc. Et j'ai adoré cette idée d'avoir un sac au design résolument vintage, surtout avec cette couleur marron. Il y a la bimatière, avec de l'embrossé croco et de la suédine. Et pourtant, c'est un sac neuf. Format besage, ça c'est très casual, c'est très sac de jour. Mais il m'a beaucoup interpellée, donc je voulais le partager avec vous. Et on termine avec la marque Le Feuillet, qui a été créée en 2014. Donc Le Feuillet, c'est le résultat de l'association de deux frères, Liane et Davy. Ils proposent des créations 100% fabrication française. Tous les sacs sont réalisés à la main dans leurs ateliers locaux, en France du coup. Au niveau esthétique, vous allez voir, on est très sobre et minimaliste. En fait, ils proposent plusieurs gammes de produits. Il y a un sac dans leur gamme, mais il y a également des housses pour les ordinateurs, des mallettes. Je crois qu'il y a aussi des sacs bananes ou besaces, etc. Et on reste sur un design qui est un peu toujours le même, mais pour différents dérivés, types de produits. Je ne sais pas si je suis claire. Mais je trouve ça assez cool. Je pense qu'ils pourraient étendre leur gamme par la suite. Tous les produits sont en cuir de veau français avec un tannage végétal et ils sont tous unisex. Vous allez voir par rapport au design, de toute façon, c'est assez logique. Donc je vous ai sélectionné le sac à main, le sac à main de leur gamme, qui est vendu au prix de 295 euros. Donc ultra sobre, la pochette, la bandoulière. Et sur le devant, vous avez cette pièce de cuir qui permet de glisser sa main et de le porter à la main. Et ça, vous retrouvez ce design. Je vous invite à aller voir sur leur site, sur à peu près tous leurs produits. Il est sobre, il est minimaliste. Ça peut être vraiment le petit sac passe-partout, qui va avec tout, que vous allez mettre tout le temps. Journée, soirée même, parce qu'il est sobre. On est sur un très beau cuir lisse. Je pense que c'est du très beau cuir de bonne qualité. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir et de les toucher. Parce qu'évidemment, habitant à Toulouse, c'est toujours un peu plus compliqué. Et on est quand même sur un format de 22 cm. Donc on reste dans les petits sacs. Mais c'est pas un wallet on-chain. On a un minimum de contenance tout de même. Et ensuite, voilà, vous qu'ils n'ont que ce modèle de sac à main vraiment, j'ai choisi la housse MacBook, qui me concernerait personnellement, vu que j'ai un MacBook, qui est vendu 169 euros. Et vous voyez, on retrouve cette pièce de cuir qui permet du coup de glisser sa main, etc. Et dans le design, il y a plusieurs coloris, bien sûr. J'ai beaucoup aimé le bleu marine. Voilà, on retrouve ce cuir lisse, etc. Très chic, très épuré, même pour une idée cadeau. Que ce soit femme ou homme, vu que tout est mixe. C'est sympa. Et je sais, et je pense que vous savez aussi, on galère toujours un peu à trouver des idées cadeaux pour les hommes. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Et comme au niveau du prix, on reste sur quelque chose d'abordable, à 169 euros, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre un rein pour faire le cadeau. C'est ça que je veux dire. Mais pour faire un beau cadeau à un homme, pourquoi pas une housse d'ordinateur ou une sacoche, etc. dans cette marque, qui est made in France, avec du cuir de qualité, qui change un peu, avec quand même un design minimaliste. Donc vous ne pouvez pas trop vous tromper. Et c'est un peu plus confidentiel. Je trouve que d'acheter peut-être, par exemple, une sacoche d'ordinateur dans une marque que tout le monde connaît. Voilà, moi j'aime beaucoup ce côté-là. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est terminé pour cette vidéo de découvertes de 5 marques de maroquinerie. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu faire des découvertes intéressantes. N'hésitez pas à me proposer des marques que vous connaissez et dont je n'ai pas encore parlé en commentaire. J'ai déjà fait 3 éditions de cette vidéo. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube, tout simplement les précédentes, si jamais vous avez envie de découvrir plus de marques. Et je pense que je continuerai un petit peu cette série, cette année en 2022. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501